La mammographie La mammographie, c'est un appareil dédié à dépister les anomalies du sein, soit une anomalie clinique, soit à faire le dépistage du cancer du sein. C'est un appareil qui est muni d'un tube à rayons X et d'un système de compression du sein. Alors on va comprimer le sein pour deux raisons. D'une part, cette compression va permettre d'étaler la glande, de diminuer son épaisseur, ce qui va avoir un intérêt pour la qualité des images. Plus le sein est étalé, plus la qualité est bonne, donc d'avoir un diagnostic plus fiable. Le deuxième intérêt, c'est que comme on étale la glande, il y a moins d'épaisseur et de ce fait, on met moins de doses aussi en termes d'irradiation, sachant que la mammographie donne une dose très très faible qui équivaut à une journée en plein soleil, donc ce n'est pas dangereux en termes de santé. Normalement, on commence les mammographies à partir de 50 ans. Il y a le programme du dépistage organisé qui prend en charge ces patients tous les deux ans, de 50 à 74 ans. Très fréquemment, les médecins, les gynécologues préfèrent débuter ce dépistage à partir de 40 ans. Les cancers sont moins fréquents, entre 40 et 50 ans, mais il y a quand même un certain nombre de cancers, dont des cancers très évolutifs. C'est pour ça que beaucoup de médecins, beaucoup de gynécologues préfèrent débuter ce dépistage de façon individuelle à partir de 40 ans. Tout à fait, moi j'ai des patientes qui se sont découvert elles-mêmes leur cancer du sein par l'autopalpation. Alors pour que cette autopalpation soit performante, il faut la faire régulièrement. Il y a eu des études qui ont montré que les femmes qui faisaient une autopalpation régulière arrivaient à dépister des fois des cancers d'à peine 10 mm, alors qu'une palpation deux fois par an ne va pas dépister une lésion inférieure à 20 mm, par exemple. Il faut faire cette palpation donc régulièrement. Il faut toujours la faire à la même période du cycle, c'est-à-dire à la fin des règles. Cette autopalpation doit aussi s'accompagner d'un examen des seins dans le miroir pour rechercher des anomalies éventuellement du mamelon, une rétraction du mamelon, ou des anomalies cutanées telles qu'une petite ride à l'élévation du bras. Normalement non. La compression du sein peut parfois être douloureuse si le sein est déjà douloureux avant l'examen. On essaye de faire une compression pas trop importante pour pas que cet examen soit douloureux. On est un peu moins obligé de comprimer peut-être aujourd'hui en raison des équipements numériques qui nous donnent une meilleure qualité d'image et donc qui imposent moins cette compression sévère que l'on a pu connaître auparavant. Il n'y a pas de précaution particulière à prendre, il n'y a pas besoin d'être à jeun comme pour une échographie abdominale. Les seules précautions, il faut éviter de faire la mammographie pendant une phase douloureuse des seins. Il faut que les seins soient le plus souples possible, donc préférentiellement en début de cycle si c'est possible. Ensuite, il ne faut rien appliquer sur les seins, absolument pas de crème parce que la crème va nous gêner pour la réalisation de la mammographie et ensuite elle peut nous gêner aussi pour l'interprétation car certaines crèmes peuvent avoir des matériaux radio-opagnes qui vont nous donner des images d'interprétation difficile sur les mammographies. Donc surtout, ne rien appliquer sur les seins. Si une anomalie est détectée à la mammographie, par exemple sur cette mammographie, on voit ici cette tâche blanche qui correspond à une opacité nodulaire. On va dans un premier temps souvent coupler cette mammographie à une échographie des seins. Cette échographie va nous permettre de rechercher cette masse, de savoir si c'est un kyste simple, si c'est une masse tissulaire et si on a un doute sur un risque de cancer, ça aboutira souvent vers un geste de biopsie de la lésion sous anesthésie locale. Et c'est ce geste qui nous permettra d'avoir un diagnostic de certitude concernant l'anomalie du sein. On va en mettre du temps ici. On va en mettre une question. On peut prendre les petites cytokines. On va en mettre le sein. Et nous allons nous donner des petites mentons. Vous allez tenir le sein et le cheval d'avère. On va acheter la médecine. Voilà. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501